salut les gars alors aujourd'hui on va pas faire de montage on va pas parler d'un sujet en particulier dans l'écosystème crypto on va juste parler de crypto afrique future on va parler du futur de la chaîne on va parler de ce que je vous prépare et on va parler de ce que vous aimeriez alors on a vécu beaucoup de choses a fait quasiment neuf mois que la chaîne est créée on a vécu beaucoup de choses on a vécu ensemble le bear market le début le milieu on est en train d'aller vers la fin du bear market on a vécu ensemble la chute du marché c'est reparti à la hausse on pensait que le bitcoin va atteindre cent mille dollars après finalement ça a rejeté on a vécu luna luna la crypto monnaie qui heureusement j'ai pas fait des vidéos dessus lorsque je voulais faire la vidéo dessus c'est là que tout est tout à foire et donc heureusement que voilà sinon je sais pas peut-être que j'aurais fait en sorte que beaucoup de gens perdent de l'argent heureusement que j'ai été épargné de ça on a vécu la chute de luna et à travers tout ce qu'on a vécu dans l'écosystème les gars on se rend bien compte que en réalité peu importe les vidéos que vous pouvez regarder sur youtube peu importe tout le contenu que vous pouvez lire il ya des choses il ya des leçons que pour les apprendre les comprendre et les implémenter pour vraiment qu'elles s'imprègnent en nous il faut les vivre il faut vivre certaines choses pour pouvoir réellement comprendre les sens même de ces choses là et à travers toutes mes vidéos j'ai toujours fait en sorte que vous puissiez avoir le meilleur contenu possible pour vous adapter à la situation et j'espère vraiment que pour beaucoup ça vous a servi en tout cas quand je vois les commentaires de toutes les personnes qui commentent et me disent ce que mon contenu leur apporte ça me fait plaisir et c'est vraiment ça le but de la chaîne de vous permettre de comprendre l'écosystème crypto et en comprenant l'écosystème crypto vous permet de vous adapter aux situations et potentiellement faire de l'argent ou éviter de perdre de l'argent parce que c'est ça la base est justement par rapport à ça l'évolution de la chaîne qui est parfait futur est important parce qu'il faut que je vous apporte toujours de plus en plus de contenu j'ai acheté ce micro ça c'est juste pour écouter un mais non le micro c'est pour améliorer la qualité de l'image j'ai acheté une ring light qui m'éclaire beaucoup mieux et je vous prépare du contenu de sorte à pouvoir le faire de façon répétitive mais vu que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes je suis plus j'ai déménagé du coup dans la zone où je suis c'est un peu reculé pas que c'est reculé à l'extrême c'est juste que la ville est en train d'arriver encore à cet endroit là du coup il n'y a pas encore de connexion wifi là actuellement je fais cette vidéo et tout ce que je fais comme téléchargement c'est avec des méga opté vous voyez dans vos dans vos téléphonies mobiles pour ceux qui sont au gabon utilisés un tel monnaie vous payez des méga opté en fait et c'est ça que j'utilise j'ai pas encore de wifi parce que le wifi n'est pas encore arrivé dans ma zone du coup c'est un peu compliqué de faire les contenus que je vous prépare mais je vous prépare du contenu de sorte à pouvoir poster tous les jours et poser tous les jours c'est pourquoi c'est pour pouvoir vous ouvrir les yeux parce que l'écosystème crypto est vaste mais il est incompris et quand je parle de l'écosystème crypto ceux qui sont des adeptes de ma chaîne vous savez que quand je parle d'écosystème crypto je me trompe oui là il faut que dans les commentaires vous me dites Arlen tu t'es trompé on ne dit pas écosystème crypto en écosystème blockchain parce que la crypto monnaie ce n'est qu'une partie de la blockchain donc dans l'écosystème blockchain c'est vraiment très vaste mais la crypto monnaie incomprise parce qu'aujourd'hui la crypto monnaie est considérée juste comme un actif spéculatif quand les gens viennent investir en crypto monnaie ils voient juste le fait que oui quand la crypto monnaie va exploser je récupère mes bénéfices et je me barre mais toutes les personnes qui pensent encore comme ça et si c'est ton cas et que tu es novice dans les crypto monnaie regarde la chaîne suis la chaîne et comprendre réellement l'essence même de la crypto parce que si tu veux quitter d'un système comme le système financier aller dans le système crypto et revenir dans ce système financier c'est que je n'as pas encore compris justement quels sont les risques de ce système financier là quels sont les risques que ton argent concourt tu ne sais pas que tu peux perdre ton argent tu ne sais pas que tu peux être censuré tu ne sais pas tout ce que tu risques en fait en garde ton argent en monnaie fiat et c'est pour ça que tu vois encore la crypto monnaie comme un actif spéculatif dans lequel tu vas juste mettre de l'argent et ensuite retirer ça en cash et justement et justement ce n'est pas parce que je dis que la crypto monnaie c'est une monnaie qui va permettre d'être un arrivé au système financier et que vous ne devez pas avoir forcément beaucoup de liquidités parce que ça pourrait agiter que vous devez mettre tout votre argent crypto monnaie ce n'est pas du tout ce que j'ai dit parce que je vois des gens venir qui vont me dire que oui y'a rien comment tu peux dire non 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 la crypto monnaie reste risqué mais toujours est-il que c'est un risque qui en vaut la peine qui vaut le coup mais ne prenez pas le risque mais sans le calculer il faut toujours calculer son risque ça veut dire que on est dans une situation actuelle il faut savoir faire la part des choses si par exemple tu es prêt tu crois en la technologie et tu es prêt à prendre le risque parce que tout peut arriver la crypto monnaie peut disparaître etc c'est possible je suis pas là pour vous dire que la crypto monnaie va forcément réussir et que c'est non je suis là pour vous informer de ce que ça pourrait être maintenant moi je suis de ceux là qui croient en la technologie je suis de ceux là qui croient que ça va réellement avoir un impact et que ça va réellement révolutionner le monde voilà pourquoi je suis prêt à prendre le risque mais ce n'est pas un risque qui n'est pas calculé si je dois investir ce n'est pas forcément parce que personne ne veut perdre quelque chose mais je ne veux pas investir dans la crypto monnaie au point de monnaie au point de dépendre de l'argent que j'ai mis vous devez toujours garder les pieds sur terre mais avoir la tête dans l'espace autrement dit vous devez toujours vous adapter au présent mais pensez au futur parce que le présent le futur se construit dans le présent et c'est dans le présent que vous pouvez embellir votre futur mais si vous ne prenez pas de risques vous n'allez jamais réussir à avoir des résultats exceptionnels parce que c'est clair tout est une question de risque rewards risque récompense plus tu prends le risque plus la récompense derrière ce risque là est élevé mais je risque aussi de tout perdre et c'est ça il faut vivre avec tu prends pas de risques tu ne vis pas quand on sort de la maison on prend le taxi on prend un risque quand on va à l'école on prend un risque de travailler le faire toute l'année et puis d'être chômeur donc il y a des risques partout ce n'est pas que dans la crypto monnaie et donc il faut vraiment être conscient et sur la chaîne on est là pour partager cette information à toutes les personnes qui comme moi sont passionnés et croire la technologie bloc chaîne et aux critiques monnaie donc les gars voilà pourquoi j'ai investi j'ai investi pour vous apporter du contenu j'achète des nouveaux micros qui coûte 200 dollars 300 dollars j'achète des casques j'achète des trucs que je connaissais même pas tout ça j'achète des griffles light qui coûte cher pour vous apporter du contenu de qualité et justement pour me remercier du sous-condu de qualité pour les personnes à qui ça sert bien évidemment mettez toujours des likes mettez des commentaires partager j'ai mis mon adresse bitcoin dans la barre des commentaires si vous voulez vous faites des noms je suis ouvert à tout mais l'idée c'est que la communauté se développe et pour qu'elle se développe on va pas juste faire des vidéos que vous allez regarder il faut toujours de la motivation pour aider parce que moi mon objectif c'est d'impacter l'afrique j'ai envie de changer l'afrique pas de changer juste l'afrique en fait pas pour juste changer non 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 c'est pas le but en fait c'est que l'afrique soit hautement classée par rapport à maintenant là quand tu prends les continents tu vois l'afrique et derrière toi le dernier continent qu'on regarde toi moi j'ai envie que l'afrique sur le premier continent qu'on regarde donc en gros j'ai envie de changer l'afrique pour que l'afrique soit élevé dans le monde tu vois un peu le truc c'est pas juste changer l'afrique comme ça non mais pour ça il faut que les africains soient éduqués parce que le développement de l'afrique passe d'abord par celui des africains et pour que les africains sont développés il faut que leur matière grise le soit et pour que leur matière grise le soit il faut que les gens comme nous qui voulons voir ce changement la passion des choses motivant les autres et pour motiver les autres il ya beaucoup de technique donc du coup moi ce que je me suis promis de faire et je vous le promets depuis plusieurs mois déjà c'est de lancer le crypto quiz pour l'ancien puis un crypto qu'il faut beaucoup de choses et surtout pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont genre spécialiste en audiovisuel ou je sais pas trop contactez moi je vais mettre mon numéro en commentaire ou en description pour pouvoir m'aider peut-être parce que lorsqu'on fait en fait une vidéo comment il y aura un cri d'un quiz en live parce que ce sera en live il faut genre une application connectée avec le streaming et tout et tout pour avoir deux écrans un écran où on va voir les cuisses et un écran on va le voir il faudra également trouver le moyen de faire deux écrans pour qu'on voie le gagnant de quiz et moi ainsi de suite tu vois un peu le truc du coup c'est un peu beaucoup de paramètres que je suis en train d'apprendre un peu un peu et vu que c'est pas très facile à comprendre et à aller et à faire que tu comptes à pas perdre quelqu'un pour t'aider tu vois c'est ça que ça prend du temps mais le quiz les cuisses sont en train de se préparer et lorsque ce sera bon lorsque j'aurai la possibilité de tout bien faire en tout cas pour ceux qui connaissent qui maîtrisent ça à contacter moi on va lancer le crypto quiz et le but en fait du crypto puis c'est de vous motiver à apprendre pourquoi parce que si tu veux gagner le crypto quiz et gagner les crypto monnaies qui sont à la tête il faudra que tu puisses comprendre l'écosystème parce que je vais poser des questions sur l'écosystème crypto sur l'écosystème blockchain du coup si tu connais pas l'écosystème blockchain tu pourras pas gagner de l'argent tu pourras pas gagner des crypto monnaies et c'est ça le but motiver les gens à faire plus et ce sera pas facile voilà donc les cas c'est vraiment ça que je vous prépare et je veux aussi faire du contenu un peu plus partagé ça veut dire que je vais prendre l'expérience d'une personne que je vais partager sur la chaîne et que je vais commenter vous allez voir la prochaine vidéo en tout cas ce sera comme ça serait sur ce format là et je pense que ça va vous plaire parce que c'est très important d'avoir la vie de tout le monde et ça va me permettre à moi aussi de faire plus de contenu et de pouvoir plus vous édifier par rapport à ce que moi je sais est ce que vous voyez donc c'est un peu ça je n'ai pas la prévention que je maîtrise voilà 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 mais j'en connais quand même assez pour pouvoir aider ceux qui reconnaissent moins comme on dit le beaucoup de le peu de ce que tu sais peut être le beaucoup de quelqu'un du coup faut toujours partager ce que tu sais donc même dans un domaine si toi par exemple tu es dans un domaine et que tu as une connaissance même si tu est même si tu estime que c'est une petite connaissance pour quelqu'un c'est beaucoup par exemple moi j'ai envie de faire le truc de vidéo là pour quelqu'un c'est une petite connaissance mais moi c'est beaucoup parce que je sais pas donc c'est ça il faut toujours partager votre connaissance donc les gars voilà voilà c'est que j'avais à vous partager pour l'instant sur le marché crypto ce que je peux vous dire c'est de continuer à faire du dca moi je fais du décès en masse et surtout les crypto connaissances lesquelles on peut stacker là comme bien dit elle rend des tours il y a beaucoup d'opportunités là dessus parce que si tu as par exemple des crypto là dessus et que tu fais du stacker gars tu as des crypto qui te génèrent de l'argent tous les jours c'est du revenu facile tu dois tu gagnes de l'argent ah c'est ça et pour les personnes qui me disent que oui j'ai pas d'argent pour me lancer un crypto tout ça tout ça vous avez de l'argent pour aller acheter des nikes pour aller acheter des jus pour aller acheter des chaussures pour aller acheter des nouveaux téléphones iphone 13 vous n'avez pas d'argent pour investir moi je pense en fait que c'est une question de choix c'est une question de choix c'est une question de priorité tu vois ce qui est prioritaire dans ta vie et puis tu fais avec maintenant si tu ne peux pas te donner les moyens d'accomplir ce que tu veux comme objectif c'est que tu n'as pas réellement d'objectif et si je n'as pas un objectif bah tu peux te plaigner quelqu'un en fait tu dois te plaigner c'est tout en même temps ton propre c'est toi même fautif en fait du coup voilà c'est ce que j'avais partagé les gars en tout cas j'espère que le nouveau format de vidéo vous plaît je fais le moment pour m'améliorer les gars je ne suis pas encore milliardaire ne m'en voulez pas merci beaucoup de m'avoir suivi les gars c'était Harley le crypto fruit future j'attends vos questions commentaire j'attends vos likes j'attends vous partagez voilà on se retrouve dans les prochaines vidéos